Travaillez, 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 lisez, lisez, étudiez, étudiez, amusez-vous aussi, faites l'expérience de votre vie et puis écrivez. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est de dire « lis, lis et lis ». C'est important de savoir ce que d'autres ont fait. Mais parallèlement à ça, d'être pleinement soi-même, de ne pas essayer d'imiter. Seulement, quand on a été capable d'assimiler ce que d'autres ont fait, on est capable de prendre ça et de faire ressortir ça de nous. Donc, c'est « reste toi-même ». Ensuite, ne pense pas que tu es arrivé parce que tu viens de gagner un prix ou que tu viens d'avoir des compliments pour une œuvre. Restons modestes. Je pense que c'est important de rester critique et exigeant envers soi-même. de toujours se pousser, de toujours tenter de se surpasser, d'essayer différentes choses, de ne pas avoir peur de faire l'expérience, de sortir hors des sentiers battus et d'aller vers peut-être des genres ou des formes poétiques qui nous mettent au défi. Lire. Lire. Lire qu'est-ce qui se fait. Qu'est-ce qui se fait de façon contemporaine, maintenant, ici. Lire les auteurs qui existent, qui parlent, qui partagent. Pour que tu aies de la perspective par rapport à où tu t'insères dans ce milieu-là. Quelle est ta place? Sous-titrage Société Radio-Canada